Salutations les Watchers, c'est Azem ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'éclat du cristal où on va aborder le sujet d'un des personnages les plus sages de la franchise, j'ai nommé Minwoo. Mais comme d'habitude, avant de commencer, attention, cette vidéo va rentrer dans les détails et contient donc des spoilers. Minwoo, aussi appelé Mingwoo ou encore Mindu, est un personnage jouable temporaire de Final Fantasy 2 et le protagoniste de l'épisode Soul of Rebirth. Mage blanc de Misidia, il est également mage royal de Finn et après la prise de contrôle du royaume par l'Empire Palmecien, il devient le bras droit de la princesse Hilda et aide la rébellion. Minwoo porte un turban blanc avec un tissu blanc couvrant sa bouche et porte une robe blanche avec des pièces d'or. Son turban et sa cape sont ornées de pierres précieuses rouges et il porte un bouclier à pointe rouge, bleu et or. Il a les cheveux courts bruns, la peau marron foncée et bien qu'il ait déjà été représenté avec des yeux bleus sur certains designs, il a la majorité du temps les yeux marrons. En tant que mage blanc, Minwoo est naturellement une personne qui prend soin des autres. Il est également quelqu'un de loyal et agit comme un conseiller auprès de Hilda et d'autres membres de la rébellion. Il exprime également certaines croyances comme le destin. Par exemple, lorsqu'il part pour Misidia, il agit comme une personne confiante car selon lui, c'est son destin d'ouvrir la voie vers le tome d'Ultima. Minwoo maîtrise la magie blanche et possède un haut potentiel de magie. Il peut soigner ses compagnons et les renforcer avec divers sorts mais également gêner les ennemis avec différentes altérations ou les attaquer avec des sorts offensifs. Ses connaissances en magie lui permettent d'apprendre le sort Ultima, ce qui représente une véritable prouesse. Minwoo a longtemps servi la famille royale de Finn en tant que mage et guérisseur personnel. Fuyant Finn avec la princesse Hilda et le roi de Finn lors de l'attaque de l'empire palmessien, il aide à établir la base rebelle à Altaïr. Quand Hilda trouve Fyrion et ses amis grièvement blessés dans les bois près de Finn, Minwoo guérit leurs blessures sentant une force vitale en Fyrion. Après qu'Hilda ait accepté Fyrion, Maria et Gai dans la résistance, Minwoo les accompagne à Salamande puis à la caverne de Sénith pour trouver du Mithril pour leur cause. Ils se frayent un chemin à travers la caverne, sauvent les paysans esclaves de Salamande de l'empire et obtiennent le Mithril. Après leur retour, Minwoo continue d'accompagner le groupe pour infiltrer la base d'opération de l'empire à Bafsk pour saboter le cuirassé mais ils arrivent trop tard car sa construction est déjà terminée. Une fois que le groupe revient à Altaïr, il découvre que l'état de santé du roi de Finn s'est aggravé et Minwoo reste à Altaïr pour s'occuper de lui. Après que le groupe ait détruit le cuirassé et sauvé Hilda aux côtés de Gordon, le roi de Finn meurt de ses blessures et, dans son dernier souffle, dit à Minwoo de se rendre à Misidia pour trouver le tome d'Ultima, ce que Minwoo accepte. Le groupe suit Minwoo après la libération de Finn et apprend qu'il est parti pour la tour de Misidia. Il trouve un seau bloquant le chemin vers le tome d'Ultima, et Minwoo propose de briser le seau en utilisant tout son pouvoir au prix de sa propre vie. Dans son dernier souffle, Minwoo demande aux autres de ne pas le pleurer car il s'agit de son destin. Minwoo se réveille dans une étrange grotte semblable au sentier de Jade et rencontre le prince de Cachuan, Scott, et ensemble ils descendent la grotte trouvant Joseph de Salamande et plus tard le chevalier dragon Ricaro. Grâce à ces rencontres, Minwoo se rend compte qu'il est mort et apprend les événements récents grâce à Ricaro, tels que la mort de l'empereur et sa renaissance en tant que seigneur des enfers. Ensemble, les 4 se frayent un chemin dans ce monde et atteignent la colonie de Mahanon, un endroit bâti par Cid avec les soldats de la rébellion. Minwoo trouve un portail vers une zone ressemblant à la tour de Misidia, l'endroit où il est mort. A l'intérieur, il rencontre l'Ultima Arma qui, une fois vaincu, accorde à Minwoo le tome Ultima. De retour à Mahanon, il trouve un autre portail menant à un étrange palais que Minwoo déduit être le Pandémonium, le palais des enfers. Au sommet de la structure, il trouve le côté lumineux de l'empereur qui leur dit qu'ils ont été choisis par le paradis, un peu comme lui, dont l'âme a été divisée et envoyée au paradis et en enfer. Minwoo apprend que contrairement à ce qu'il pensait, il a parcouru le passage vers le paradis, Arachia et que ce lieu est le palais du paradis, Arubos. L'empereur propose au groupe la vie éternelle mais une vision de Firion, Maria, Gaï et Léon combattant l'empereur des enfers renforce la détermination de Minwoo et des autres. Le groupe engage le combat afin de bannir les deux empereurs et après sa défaite, Minwoo peut enfin reposer en paix en sachant que l'avenir du monde est entre de bonnes mains. Dans l'adaptation officielle du jeu en roman, le rôle de Minwoo est assez différent car comme toute l'intrigue d'Ultima a été coupée, Minwoo ne meurt jamais. Au lieu de cela, Minwoo rencontre la mère de l'empereur, Aïru, que l'empereur avait banni dans le désert de Palmecia après être monté sur le trône. Aïru cherche un moyen de sauver son fils et, avec Minwoo, crée un cristal qui a le pouvoir de purifier le pays de l'influence démoniaque. Même s'il est trop tard pour sauver l'empereur, le cristal est utilisé pour détruire la Pia Diludia qui se révèle être le lieu de repos de Satan qui continue de corrompre tous les empereurs palmétiens, les rendant mauvais. Minwoo rejoint le groupe connaissant plusieurs sorts de magie blanche de haut niveau mais sans aucune expérience avec les armes ou les boucliers. Il a des stats de sagesse et de magie élevées donc ses compétences magiques augmenteront rapidement. Son arme ultime dans le Labyrinthe des Arcanes est le Bâton de Lumière, tandis que dans Soul of Rebirth il acquiert le Sept Astral. En fonction des statistiques de Minwoo, le Bâton de Lumière peut être préférable au Sept Astral car il augmente l'agilité de Minwoo mais le Sept Astral augmente davantage la magie, la sagesse et l'intelligence. Minwoo est le seul personnage à qui on peut enseigner le sort Ultima dans Soul of Rebirth qui se comporte différemment des sorts Ultima des autres personnages. L'Ultima de Minwoo s'appuie sur la sagesse au lieu de ses compétences en armes et de son niveau de sort, il est donc beaucoup plus facile de faire plus de dégâts. Personnage temporaire mais important dans l'intrigue, Minwoo apparaît dans d'autres adaptations de Final Fantasy 2 mais également dans d'autres jeux de la saga. Dans Final Fantasy 2 Iono Dragon, Dissidia Final Fantasy et Dissidia Duodecim, Dissidia Final Fantasy Opera Omnia, dans la série des Fiaturism Final Fantasy, Pictologica Final Fantasy, Final Fantasy Airborne Brigade, Final Fantasy Record Keeper, Final Fantasy Brave Exvius, Final Fantasy World Wide Worlds, Mobius Final Fantasy et dans le Final Fantasy Trading Card Games. Concernant les anecdotes, Minwoo est le premier mage jouable de la série avec un nom et un scénario ainsi que le premier personnage jouable temporaire de la série. Minwoo est également le seul personnage principal jouable à être un homme mage blanc car tous les autres sont des femmes bien que Hope joue un rôle de soutien similaire dans Final Fantasy 13. Avant la sortie 3D de Final Fantasy 4, les notes trouvées dans le Final Fantasy 4 Setei Shiryou En décrivent qu'un sage nommé Minwoo est le fondateur de Misidia. Cette idée a apparemment été abandonnée pour ensuite être réintroduite par les remakes du jeu. Dans Final Fantasy 4 The After Years, le match blanc anonyme qui aide Seodor à briser le seau du chemin maudit est une référence à Minwoo brisant le seau d'Ultima. Dans Final Fantasy 5, la tenue masculine du job de chevalier mage ressemble à la tenue de Minwoo. Dans Final Fantasy 9, lorsque l'on examine l'objet cloche de garde que l'on trouve à Blue Messia, un texte fait mention de trouver le sens de la vie dans la mort et est signé Minwoo, initié du destin. Cela fait référence à Minwoo, mais cette allusion s'est perdue dans la traduction anglaise. Dans Lightning Returns Final Fantasy 13, l'amélioration maximale de l'accessoire de tête âme de Tamasa est nommé âme de Minwoo. L'accessoire augmente de 2 le nombre de coups finaux pour les combos d'attaque magique, mais réduit les PV maximum de 50. Dans Final Fantasy 15, l'une des enseignes dans Insomnia indique Minwoo et Yakkyoku qui se traduit par Pharmacy Minwoo. C'est bien évidemment une référence au personnage, mais également à son statut de mage blanc. Dans Final Fantasy Tactics, l'un des artefacts obtenus lors d'une mission est l'orbe de Minwoo, qui semble être basé sur un Magatama. La description de l'orbe de Minwoo est la suivante. On dit que l'âme de Minwoo, le premier mage, est scellée dans cette pierre. En tant que telle, elle est parfois appelée l'âme de Minwoo. Une orbe seulement de nom, car elle est en réalité en forme de virgule. Dans Final Fantasy Tactics Advanced, il existe un accessoire appelé Gemme de Minwoo qui bloque un certain nombre d'altérations d'état et réduit de moitié les dégâts de foudre. Il s'agit d'une référence à une ancienne localisation du nom de Minwoo dans certaines versions. Dans Final Fantasy Tactics A2 Grimoire of the Rift, un objet porte également le nom de Orbe de Minwoo. Il s'agit cette fois-ci d'un accessoire qui immunise le porteur contre presque toutes les altérations du jeu. C'est ce qui se rapproche le plus d'un ruban pour certaines races qui n'ont pas les moyens de s'en équiper. Dans Chocobo Racing, le fondateur de Misidia et Minwoo est responsable de la division du Grand Cristal. Il s'agit encore d'une référence à l'un des noms utilisés par Minwoo dans certaines localisations et dans certains jeux. Dans War of the Vision Final Fantasy Brave Exius, une jeune femme match blanc porte le nom de Minwoo et fait ses débuts en tant que personnage secondaire dans la saison 1. Elle peut être obtenue dans une des quêtes sélectives à partir de la saison 2 et il s'agit d'une unité UR d'élément feu. Pour finir, dans le jeu 3D Dot Game Heroes de Silicon Studio sur PS3, une référence à Minwoo est présente sous la forme du personnage de New Min qui se sacrifie pour permettre aux joueurs de recevoir l'ultima book. Voilà qui conclut cette vidéo sur Minwoo, le premier personnage match blanc de la franchise. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses à son sujet. Maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire, enroulez-vous d'un drap blanc et étudiez vos grimoires pour devenir l'un des plus grands mages de tous les temps. Et qui sait, peut-être que dans ses grimoires, vous trouverez le secret qui se cache derrière le prochain épisode de l'éclat du cristal. Sous-titrage ST' 501